La pression qui monte évidemment à Cannes, Johan Porta l'avant, dernier jour de compétition avec notamment aujourd'hui le dernier film de l'américain James Gray s'appelle The Immigrant. Oui, James Gray qui vient pour la quatrième fois en compétition à Cannes. Il avait déjà présenté ici The Yards, La Nuit nous appartient et Two Lovers. Il revient donc avec ce film The Immigrant, l'histoire dans les années 20 aux Etats-Unis d'une jeune immigrée polonaise qui débarque à New York, elle s'appelle Eva et sa sœur qui est malade et placée en quarantaine. Eva seule et perdue va tomber entre les mains de Bruno qui va l'obliger à se prostituer pour pouvoir sauver sa sœur. Eva reprend espoir quand elle rencontre Orlando, un illusionniste, mais c'est sans compter la jalousie de Bruno. Très beau casting pour ce nouveau film de James Gray, Joaquin Phoenix, acteur fétiche de James Gray et Marion Cotillard. Le réalisateur a d'ailleurs écrit le rôle d'Eva pour elle. Écoutez justement le réalisateur américain à propos de leur rencontre. Je ne connaissais pas son travail, mais enfin, elle m'a lancé une tranche de pain sur la tête pendant un dîner. Parce que j'avais dit que je n'aimais pas certains films ou acteurs qu'elle aimait. Et elle avait un visage absolument expressif à ce moment-là. En plus, elle m'a lancé ce morceau de pain, ça veut dire qu'elle a beaucoup de volonté, elle a de la force. Donc quand vous avez tout ça en vous, c'est que vous êtes notamment quelqu'un d'exceptionnel. Et puis, elle agit avec intelligence, avec sensibilité et émotion. Joanne, en marche de ce festival, se tenait hier soir l'AMFAR, gala de charité pour récolter des fonds pour la recherche contre le sida. Et cette année, record battu. Oui, chaque année, depuis 20 ans, des stars du monde entier participent à ce gala de l'AMFAR pour récolter des fonds pour la lutte contre le sida. Ça se passe au palace de l'Edenrock, dans le Cap d'Antibes. Alors, ça se passe depuis 20 ans avec un tapis rouge, une participation, une liste d'invités à faire tourner la tête. Écoutez voir Adrien Brody, Leonardo DiCaprio, Nicole Kidman, Christine Scott Thomas, Kylie Minogue ou encore Janet Jackson. Côté français, il y avait Guillaume Canet, Mélanie Laurent, Ludivine Sagné ou encore Audrey Tautou. Et surtout, il y avait en maîtresse de cérémonie, Sharon Stone. Écoutez-la. Par le passé, on a récolté tellement d'argent qu'on a été capable de soutenir la recherche scientifique et ce, dans le monde entier. Et grâce à ça, on a finalement trouvé un traitement pour un enfant du Mississippi qui a deux ans et demi et qui est désormais délivré du virus. Et ce soir, on voudrait que ça continue. On voudrait pouvoir distribuer ce traitement au plus grand nombre d'enfants possible. Il y a 30 000 enfants qui sont touchés par le sida et qui ont besoin de nous. Record battu, vous le disiez. Un peu plus de 19 millions d'euros ont été récoltés hier soir avec, par exemple, un voyage dans l'espace avec Leonardo DiCaprio a jugé 1 200 000 euros ou encore 300 000 euros pour un stage de foot avec Zinedine Zinad au Real de Madrid, s'il vous plaît. Je préfère l'espace. Merci beaucoup, Johan, avec Philippe Vignon. Merci beaucoup.